Musique A l'heure de l'actualité, passation de pouvoir entre le président sortant Erato Darmapian et le président entrant Andra Dwin ce jour au palais d'état Diavloo en présence du président par intérim Rivoura Kutvou. Il s'agit d'une passation de pouvoir dans le respect de la constitution, a précisé Erato Darmapian à sa sortie lors d'une brève conférence de presse. La date limite de la révision annuelle de la liste électorale nécessite une prolongation pour éviter les omissions d'électeurs constatées au jour du scrutin, selon le président de la CENI. Le 15 mai, décider comme date butoir de cette révision de la liste électorale est trop proche. Cinq bandits sont tombés sous les balles des forces de l'ordre lors d'un accrochage dans la commune d'Ambourndoul, dans le district de Manch-Tsar à lundi dernier. Neuf autres bandits ont été également arrêtés avec cinq armes de fabrication artisanale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet ne sortiront pas finalement de prison. La chambre d'appel de la chaîne pénale internationale a rendu en fin de matinée sa décision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Alors, sans plus tarder, les détails. Passation de pouvoir entre le président sortant Erasun Armapian et le président entrant Indiradouin, à ce jour au palais d'État d'Yavlou, en présence du président par intérim Rivourakoudvou, une cérémonie pendant laquelle l'ex-numéro 1 du TGVM et le numéro 1 du HVM s'étaient entretenus pendant près d'une heure à huis clos. Il s'agit d'une passation de pouvoir dans le respect de la Constitution, a précisé Erasun Armapian à sa sortie lors d'une brève conférence de presse. Le reportage signé Thierry Andoni et Yves Rassata. Le président sortant Erasun Armapian était le premier arrivé au palais d'Yavlou. Suivi six minutes plus tard du président par intérim Rivourakoudvou. C'est le rôle de ce dernier également d'accueillir le nouveau président élu Indyadouin, qui avait fait son entrée à 11h. Après la revue des troupes, les deux hommes étaient entrés dans le bureau du palais d'Yavlou, où Erasun Armapian les attendait déjà. C'est un honneur de recevoir le président élu par le peuple malgache, a annoncé l'ancien locataire d'Yavlou aux membres de la presse, avant de s'entretenir à huis clos avec les deux autres présidents. Après 15 minutes de discussion secrète, Rivourakoudvou était le premier à sortir du bureau, laissant seuls Andjazwil et Erasun Armapian. Ces derniers avaient discuté pendant près de 45 minutes. Le tête-à-tête a pris fin pour faire place à la série de signatures des documents officiels de passation de pouvoir, dans lesquels sont renfermés les secrets d'État, les réalisations du président sortant, et ce, encore en cours. Erasun Armapian, la signature des dossiers de la présidence du pays. La signature des dossiers sensibles de l'État sont en train d'être signés par deux et deux parties. En revanche, la signature des dossiers de l'État... Andjazwil n'a raccompagné par la suite le président sortant, Erasun Armapian. Avant de quitter les lieux, l'ancien chef de l'État a précisé devant la presse qu'il s'agit de l'accomplissement et du respect de la Constitution. La cérémonie d'infastiture du nouveau président Andjazwil se tiendra demain au stade municipal de Mamassen, suivi du banquet présidentiel à Yavlou. La date limite de la révision annuelle de la liste électorale nécessite une prolongation pour éviter les omissions d'électeurs constatées au jour du scrutin. Selon le président de la CENI, le 15 mai, décider comme date butoir de cette révision de la liste électorale est trop proche. Les remarques et rajouts dans la dernière liste électorale utilisée pendant la présidentielle seront apportées pendant la révision en cours. Les faits constatés lors du dernier scrutin seront rectifiés, selon toujours le président de la CENI. La révision annuelle de la liste électorale a débuté le 1er décembre 2018. Aucune rectification de cette liste ne pourra plus se faire après le 15 mai, date butoir de la révision. Ainsi, les électeurs peuvent désormais rajouter ou vérifier leur nom dans la liste électorale dans leur fouctin respectif. Face aux erreurs constatées lors de l'élection présidentielle, des modifications de la méthode de travail des agents électoraux et des changements au niveau de certains articles des lois électorales sont nécessaires, d'après le président de la CENI. La prolongation du délai de révision, ou carrément la suppression du gel de la liste électorale, figure parmi les changements nécessaires pour le bon déroulement des prochaines élections qui auront lieu dans le courant de cette année. A cause de ce gel de la liste, les électeurs qui viennent de déménager ne figurent pas dans la liste préétablie, tandis que ceux qui sont décédés s'y trouvent encore, ce qui a entraîné des polémiques lors de la présidentielle. La CENI propose également la modification de la carte électorale en biométrique par l'utilisation de bases de données modifiables et vérifiables. Mais cette étape ne sera pas encore possible pour les élections de cette année. Une nouvelle réunion de la CENI qui aura lieu le 24 janvier prochain décidera de ces changements. Et maintenant, place au fait d'hiver. Cinq bandits sont tombés sous les balles des forces de l'ordre lors d'un accrochage dans la commune d'Ambourndoul, dans le district de Manczar. Lundi dernier, neuf autres bandits ont été également arrêtés avec cinq armes de fabrication artisanale. En effet, suite à des informations parvenues à la gendarmerie sur l'existence d'une attaque à main armée dans la commune d'Ambourndoul, les éléments de la gendarmerie de la compagnie territoriale de Manczar ont pu intervenir à temps, d'après les explications recueillies par Mantina Andemloul et Omega Ranefzon. Pas plus tard que lundi dernier, la commune d'Ambourndoul, se trouvant à la limite du district d'Ambourndoul, et celui de Manczar, a été le théâtre d'une attaque à main armée. En effet, des bandits armés avaient envahi la commune tout en terrorisant la population. Lors de cette attaque, les bandits avaient emporté plus d'une soixantaine de bovidés après avoir menacé et terrorisé les habitants de la commune. La population a donc lancé l'alerte, d'après le commandant de la campagne territoriale de Manczar. Des informations sur la direction prise par les dahlous leur étaient parvenues à temps. Une poursuite a donc été lancée. Les éléments de la gendarmerie sont arrivés à temps sur le lieu de l'attaque. Avec l'appui de Fouknoul, ils ont pu poursuivre les dahlous. Poursuite qui s'est soldée par un accrochage entre les éléments de la gendarmerie et les dahlous. Après des échanges de tirs, cinq dahlous sont tombés sous les balles des forces de l'ordre. Suite à des mesures prises également, neuf autres membres de la bande ont été arrêtés. Lors de l'arrestation, cinq armes de fabrication artisanale ont été saisies. Cette bande de dahlous est celle qui terrorisait les communes se trouvant dans la partie sud-ouest du district de Manczar. La bande est réputée dans des attaques à main armée, suivie de vols de bovidés avec plusieurs cas enregistrés. La gendarmerie de Manczar de préciser que la rapidité de l'information relayée est une mesure qui permet l'intervention à temps. Ainsi, elle appelle à la collaboration de la population dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le district. Plus d'une trentaine de bœufs illégaux sur les fibres ou fiches individuelles de bovins ont été filtrés par la gendarmerie nationale dans la région de Bonglave la semaine dernière, selon le commandant du groupement auprès de la gendarmerie nationale de la région Bonglave. Cela grâce à l'application d'une nouvelle stratégie de la gendarmerie qui est une coopération avec les habitants. La gendarmerie nationale de la région de Bonglave a filtré plus d'une trentaine de fiches individuelles de bovidés ou fibres illégales la semaine dernière, selon un djianambin à Olivier, commandant de groupement de la gendarmerie nationale de la région de Bonglave. Cela a été accompli grâce à une coopération avec l'aide de la population qui leur en fournit des tuyaux précis sur ces bœufs illégaux, déclare-t-il. Parmi ces bœufs illégaux, la gendarmerie a constaté différentes fausses déclarations avec des bœufs déclarés avoir 17 ans, alors que sur constat des experts, ces bœufs n'avaient que 5 ans, toujours selon Jalai Vounash, un djianwas, dit la paix, chef de service de la lutte contre les vols de bœufs. La gendarmerie nationale coopère étroitement avec la population, mais aussi les abattoirs et les responsables des marchés bovins. Pour qu'un résultat satisfaisant continue, la gendarmerie fait appel à une forte coopération avec les habitants dans les renseignements fournis dans des cas de blanchiment ou de vols de bœufs. Plusieurs plaintes ainsi que des doléances ont été reçues à cause de l'état des routes nationales actuellement, surtout en cette saison des pluies, selon les applications émanant du responsable auprès du ministère des Travaux publics. Les réhabilitations ont commencé au début de cette année et se font par étapes selon les explications. Rina Soura Manambouic, Fécha Andrzej Mananzar. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministère des Travaux publics, en collaboration avec l'autorité routière à Madagascar, ont pour projet de réhabiliter les routes nationales les plus impraticables, à savoir la RN1 de Soajan à Pitatafk, la RN2 de Soajan à Mboumaït, la RN3 de Andjavuangambouny à Sabutsnamen, la RN4 de Soajan à Imbéjnafouni, la RN7 de Soajan à Mandjambéjou, la partie entre en Bans et Diego, en Bouvombé et Fort-Dauphin, Faratsiou, Sambayn et tant d'autres. Il s'agit vraiment de vraies réhabilitations et non pas de travaux dits « tip-top » selon les explications du directeur général de l'ARM. Pour rappel, l'autorité routière de Madagascar ou ARM a pour rôle la gestion du réseau des routes nationales du pays, Les travaux de réhabilitation dépendent des financements et investisseurs dont la BAD, la BEI ainsi que l'Union Européenne. Le ralentissement des travaux critiqués par les transporteurs ne signifie pas négligence. L'ARM est obligé de ralentir les travaux de réhabilitation à Antanarif pour éviter d'amplifier encore plus les embouteillages déjà insupportables dans la ville. L'assainissement se fait pendant la journée, mais les travaux de réhabilitation se feront durant la nuit. Des travaux peuvent être stoppés temporairement en cas de pluie, auquel cas l'ARM se trouvera obligé de prolonger la durée d'exécution des travaux. La filière d'études en sciences de l'éducation n'a pas encore sa véritable place dans le pays selon les étudiants sortants de cette filière, alors que le développement du pays dépend du travail des normaliens en sciences de l'éducation. Ce sont eux qui forment les enseignants et les formateurs dans les divers domaines pour que le méthode de l'enseignement soit captivant et compréhensible. Les normaliens en sciences de l'éducation lancent un appel au nouveau président de la République de bien déterminer les missions à confier à ses étudiants. Et aussi l'existence de cette filière, les normaliens sortant en sciences de l'éducation ont créé une association nommée SONOZE. Tous les normaliens en sciences de l'éducation et les étudiants de cette filière peuvent intégrer cette association pour réfléchir ensemble sur comment lancer leur carrière respective. Et maintenant, place aux actualités internationales. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet ne sortiront pas finalement de prison. La chambre d'appel de la chaîne pénale internationale a rendu en fin de matinée sa décision. Les deux hommes avaient été acquittés mardi dernier de crimes contre l'humanité. Ils vont donc rester en détention jusqu'à une nouvelle audience prévue en février. France 24. Cette décision est tombée. On sait que Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet vont rester en détention jusqu'au moins le 1er février. Alors la procédure est assez complexe mais ça va maintenant se dérouler comme ça. Le procureur et la chambre vont fournir des mémoires écrites au cours des deux prochaines semaines. Ensuite, il y aura cette audience qui sera une audience publique organisée à la cour le 1er février à 9h30 pour être précise. Et au cours de cette audience, il y aura un débat un peu comme le débat auquel on a assisté mercredi dernier. Un débat au cours duquel le procureur représentera ses arguments, expliquera pourquoi il veut que les deux acquittés restent encore en détention. Et la défense présentera aussi ses arguments. Et au terme de cette audience, les juges entreront en délibéré et on retourne un peu dans la même procédure qu'aujourd'hui mais cette fois on appelle, les juges d'appel devront délibérer. On ne sait pas encore combien de temps prendra ce délibéré. Soit les juges décideront d'accélérer un peu les choses. Mais on voit sur une simple requête en urgence du procureur pour savoir s'ils devaient suspendre ou non la décision de libération. C'est cette décision qui est tombée aujourd'hui. Et on voit que ça a quand même pris pas mal de temps. Donc voilà, on ne sait pas encore combien de temps prendra ce délibéré. Et la décision de délibéré, il y aura trois possibilités. Soit les juges confirmeront qu'ils doivent rester en détention. Le temps d'entendre l'appel sur l'acquittement qui est l'appel sur le fond du procès, sur l'acquittement pour crime contre l'humanité. Et ça c'est une procédure, un procès en appel qui peut durer un à deux ans. Soit les juges décideront qu'ils peuvent être libérés ou qu'ils peuvent être libérés avec des conditions qui seraient... Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas une totale liberté de mouvement jusqu'à la fin définitive de toutes les procédures qui sont engagées devant la Cour pénale internationale. Et c'est d'avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501